Parler de vinyle à notre génération aujourd'hui, c'est comme parler des téléphones fixes. Plus personne les utilise, c'est fini. Ça a fait son temps, on est passé à autre chose. Ça c'est le genre de phrase que j'aurais pu dire avant. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je sais que tout un univers se cache derrière ce mot, vinyle. Toute une culture je devrais dire. Je l'ai compris après une rencontre. Une rencontre entre deux amoureux de la musique, mais aussi deux générations différentes surtout. C'est toujours intéressant d'écouter les anciens, connaître leur point de vue, leur expérience. Puis un jour, il m'a invité à son événement. Vinyl and chill. Chill, je sais ce que c'est. Prendre son temps, se détendre. Ça c'est notre génération. Mais vinyle. Aujourd'hui, on peut avoir toutes les musiques qu'on veut sur notre téléphone. Tout le temps sur nous. Donc je ne vois pas l'intérêt en fait. Mais bon. En tant qu'amoureux de la musique, pourquoi pas aller faire un tour ? Et c'est une fois sur place que j'ai compris. En fait, être au milieu de tous ces 33 tours, c'est une autre dimension. Rechercher une musique ici, ce n'est pas cliquer ou télécharger sur une tablette ou sur un téléphone. C'est bien plus que ça en fait. C'est comme une grande bibliothèque. Un grand musée. L'histoire de la musique, l'histoire de la culture hip-hop, de la soul, de la funk, du rock. Chacun y trouve son compte au final. Il y a ceux qui recherchent leurs pierres précieuses. Il y a ceux qui aiment chiner parmi des milliers de disques. Quoi qu'il en soit, avoir un vinyle entre les mains à l'heure d'aujourd'hui, c'est comme être privilégié. Avoir un objet de valeur. Venir à cet événement, c'est aussi découvrir de grands artistes. Et on va chaner avec Yetism, qui nous vient de Londres. Yet-se, qui va nous faire de la NPC en live. Il a un concept qui s'appelle Shop Shop. S-H-O-P-C-H-O-P, vous trouvez ça sur Facebook. Qui est de faire des battles de NPC en live à Londres. Je vais par le nom de Yetism, je suis d'origine de Hongarie et je vis à Londres. Et c'est mon ami, qui m'a dit, pour jouer de mon NPC magique pour vous. Dez-vous, brothers et sisters, la libération est née. Vous n'êtes pas dans une position moral de vous dire à tout le monde comment ils sont corromptus. Vous devriez être complètement tôt, millions d'aux-native-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s. Des DJ sets, des démonstrations de scratch, des customisations de vinyles, des créateurs de fanzine, bref. J'ai rencontré de nombreux acteurs de cette culture, et je peux vous dire que ce sont eux qui font vivre le mouvement. Jamais j'aurais cru qu'un tel engouement existait encore. Un vrai héritage, une histoire, une évolution, une culture, avec des pionniers, des références, des légendes, mais qui risque de tomber dans l'oubli si la transmission ne se fait pas. Et c'est notamment à ça que ça sert ce genre d'événement, je pense. Surtout quand la jeune génération est de la partie. Shiba, vous pouvez te présenter, du coup j'ai oublié ton Jokaito, ok, et Soussou, c'est ça ? Ok, la so c'est Supremacy. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au final, appeler cet événement Vinyl & Chill, c'est plutôt bien trouvé. Ça traduit bien l'état d'esprit qu'on y retrouve. Prendre le temps d'apprécier, de construire, créer, vivre une expérience, donner de la valeur aux choses, mais pas seulement consommer rapidement, non, pas de fast-food ici. On prend le temps d'apprécier la valeur des choses, et c'est plutôt une bonne philosophie de vie. J'y retournerai à la prochaine édition. Ouais. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501